je ne sais pas si le big data sera le saint graal du du combat syndical je vais plutôt revenir sur ce que je disais tout à l'heure et le compléter c'est à dire que il me semble important que les partenaires sociaux soient totalement associés à la gouvernance et challenge ce qui est fait en termes d'organisation de modèles et d'utilisation des modèles pour éviter les travers que vous évoquiez tout à l'heure et surtout et le droit de partager les données pour alimenter sa propre réflexion et documenter les sujets et rien n'empêche effectivement comme vous l'évoquiez dans les limites de la légalité que les organisations syndicales puissent elles-mêmes peut-être montée puis donner et organiser effectivement leurs propres analyses pour les confronter à celles de l'entreprise pourquoi pas dans la limite des lois existantes mais sur les éléments que vous citiez tout à l'heure le big data et n'est pas absolument nécessaire pour constater effectivement certaines certaines discriminations que ce soit pour les femmes ou les seniors sont des faits avérés en lecture directe dans les chiffres de pôle emploi par exemple pour les seniors donc voilà bon et après il ya le combat syndical et la vigilance nécessaire mais dans une logique constructive en tous les cas moi c'est plutôt ma façon de de voir les choses oui peut-être de même sujet mais on reviendra après il avait des questions sur les neurones le la création de valeur bon c'est un grand classique de dire et alors moi j'adhère complètement à cette thèse c'est à dire que que j'ai essayé de dire au début c'est le calcul dépend de l'usage qu'on lui fait faire donc ça veut dire que le calcul peut lutter contre d'autres calculs et donc il ya cette idée que effectivement on peut on peut lutter contre les calculateurs en essayant de sortir du monde calculé c'est un combat louable mais à mon avis un peu vain aujourd'hui une autre manière de faire c'est effectivement d'opposer à des techniques statistiques d'autres techniques statistiques c'est vous savez le débat sur le PIB et puis le est ce que le PIB quelque bien ce qu'il cherche à mesurer ce qu'on peut pas lui opposer d'autres indicateurs comment les construire l'affaire du bonheur brut etc sont sont ces questions mesurées pour les raisons qui ont été évoquées tout à l'heure parce que c'est une construction sociale très complexe qui essaye de faire tenir des capteurs des enregistrements des signales des conventions des catégories etc c'est une construction sociale auxquelles on peut opposer une construction sociale est ce que les syndicats sont dans la situation pour opposer des contre calculs aux calculs des entreprises j'en suis pas sûr mais moi je l'encouragerais beaucoup pour certaines choses parce qu'il ya quand même dans le monde interne de l'entreprise des zones et je pense à certains secteurs des zones où l'emploi des données peut être très très problématique et donc là on est plus dans des cas on pourrait dire de lanceurs d'alerte mais on sait que dans le monde du marketing dans le monde où on entrecroise des fichiers qui traînent un peu partout et qu'on essaye d'associer etc il se passe des trucs étranges moi je sais pas quel est le rôle des syndicats internes disait vite ça et puis j'évoquais tout à l'heure les petites tactiques les petites tactiques ont un nom alors je sais pas si c'est une tactique pour les syndicats ça s'appelle l'obfuscation et qui est l'idée que dans un monde on peut pas sortir du monde calculer il faut le brouiller et donc le principe de l'obfuscation c'est d'envoyer des faux signaux dans les dans les calculateurs ou cacher une feuille d'arbre dans une forêt il n'y a pas de forêt construire la forêt et le le principe ne cesse de se développer et ça va venir alors moi je cherche pas à faire le prophète en rien mais on voit déjà apparaître partout j'ai donné quelques exemples tout à l'heure maintenant vous avez des des je fais évidemment la promotion de ces trucs là la faute je vois pas mais le des des petits add-on firefox qui sans que ça vous gêne en rien votre navigation ça clique sur toutes les pubs donc non seulement ça vous les bloque vous les voyez pas mais en plus ça clique sur toutes les pubs vous voyez le genre de brouille on brouille les données sur ces questions bon la question centrale d'une critique par les données c'est qui a accès aux données on en a peu parlé on a fait comme si elles étaient là comme s'il suffisait de se pencher pour les ramasser pour les avoir les données facebook évoquait tout à l'heure personne d'autre que facebook n'a les données donc c'est pas la peine d'aller essayer de les calculer elles sont à facebook mais on peut pas les extraire et les avoir donc la plupart du temps les données sont pas accessibles et je suis pas sûr que les organisations syndicales soient toujours bien placées pour avoir des données mais faire comme vous le faites une un rétro calcul c'est vraiment de la rétro ingénierie un rétro calcul pour essayer de montrer une discrimination est utile et d'autant plus utile je n'ai pas évoqué tout à l'heure que un des problèmes des nouveaux calculs c'est que comme ils prennent des traces de comportement qui ne cherche plus à catégoriser ils peuvent produire des discriminations sans le vouloir et que du coup il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui fasse une rétro ingénierie pour voir que ça produit une discrimination google n'est pas antisémite mais dans google suggest parce que il fait un calcul de fréquence sur les choses qui ont été suggérées vous savez c'est l'autre qu'on appelle l'auto complétion vous mettez un nom de journaliste puis apparaissait ils l'ont enlevé apparaissait parfois associé le mot juif et vous le vous proposant ça à l'écriture bon c'est pas google qui a programmé ça mais c'est tout simplement calcul statistique de nombre de gens qui ont fait ça qui fait que apparaît un effet de ce type là alors il a été montré que aux états unis il ya une publicité pour les pour les noirs qui est différente une publicité pour les pour les caucasiens et que c'est un effet du calcul statistique qu'il produit dans les crédits score il va se produire des effets de ce type là aussi de discrimination les catégories ne sont pas dans le calcul mais l'effet du calcul produit la discrimination c'est donc c'est l'éternel